Les membres du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger viennent d'être élus à Conakry. L'événement qui a eu pour cadre un réceptif hôtelier de la place a été précédé de deux discours tenus respectivement par le Premier ministre, chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. A leurs côtés, on notait la présence d'autres membres du gouvernement, dont Dr. Lancinet-Condé, ministre du Budget, Mamadou Petey, ministre de la Santé et de l'hygiène publique et Félix Lama, ministre des Transports, ainsi que des conseillers nationaux de la transition. Dans son allocution de circonstances, le président du comité électoral, M. J. Labari, par ailleurs président de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry, a tout d'abord rappelé les modalités du vote non sans dérouler la liste des 21 postes à pourvoir. A la suite du vote, les cadres sont les prénoms et noms suivent ont été élus à des postes ci-après. Un président du Haut Conseil des Guinéens établi à l'étranger, Djémori Massaran-Kouyate, Allemagne. Deux vice-présidents chargés des investissements et projets, Daouda Balde, Angola. Trois vice-présidents chargés de la mobilisation des ressources, Boubacar Siddaï Balde, Japon. Quatre vice-présidents chargés de l'organisation, Mohamed Alisi, États-Unis. Cinq vice-présidents chargés de l'économie numérique et des nouvelles technologies, Bassamba Diallo, Belgique. Six premiers secrétaires chargés des affaires sociales, de l'action humanitaire et de l'immigration, Lansine Kémoko Sidibé, Maroc. Sept deuxième secrétaires chargés des affaires sociales, de l'action humanitaire et de l'immigration, Modi Makabari, Canada. Huit premiers secrétaires chargés de la culture, des sports, de la jeunesse et de l'éducation, Biocissé, Éthiopie. Neuf deuxième secrétaires chargés de la culture, des sports, de la jeunesse et de l'éducation, Mohamed Traoré, Iran. Dix premiers secrétaires chargés des finances et de trésorerie, Mamadou Redibari, Togo. Onze deuxième secrétaires chargés des finances et de trésorerie, Mohamed Bari, Gabon. Douze premières secrétaires chargés des affaires extérieures et relations publiques, Essatou Diallo, Portugal. Treize deuxième secrétaires chargés des affaires extérieures et relations publiques, Suleiman Douombouya, Malaisie. Quatorze premiers secrétaires chargés de médiation, prévention et règlement des conflits et catastrophes naturelles, Mamadou Medine Diallo, Chine. Quinze deuxième secrétaires chargés de médiation, prévention et règlement des conflits et catastrophes naturelles, Adama Kuruma, Mozambique. Seize premiers secrétaires chargés de l'environnement, de la transition écologique et du développement durable, Aboubakar Douombouya, Guinée-Bissau. Dix sept deuxième secrétaires chargés de l'environnement, de la transition écologique et du développement durable, Mamadou Alfa Diallo, Pays-Bas. Dix huit premiers secrétaires chargés de la communication et porte-parole du Haut-Conseil, Michel Kaman Benemou, France. Dix neuf deuxième secrétaires chargés de la communication et porte-parole du Haut-Conseil, Abdoulaye So, Égypte. Vingt premiers secrétaires chargés de l'administration, Mamadi Kondé, Turquie. Vingt et un deuxième secrétaires chargés de l'administration, Ansouman Samassi Soare, Ghana. En sa qualité de superviseur du vote, Miltre Soare Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée a à la suite du vote certifié et validé l'élection. Ainsi, tout s'est passé sans incident. Toutefois, le mandat de cinq ans proposé pour ces nouveaux membres n'a pas fait l'unanimité. Au micro de Guinéen News, le nouveau président du Haut-Conseil des Guinéens établi à l'étranger, Djémori Massaran-Kouyaté, a indiqué que cette élection est la consécration d'un projet qui s'inscrit dans une politique nationale exclusivement patriotique pour que les Guinéens de tous bords et en tous lieux puissent se reconnaître dans le processus de refondation dans tous ses aspects, pour que les Guinéens se donnent la main afin de recoller les morceaux effrités de notre tissu social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !